Bonjour ou bonsoir et bienvenue avec Dracolobottom pour ce deuxième let's play sur le jeu The Forest. Donc si vous avez suivi le premier, j'avais déjà la cabane dans les arbres, les plateformes j'ai abandonnées, je vais pas vous mentir, j'ai joué en multi hier soir et donc j'ai découvert 2-3 petites choses. Donc là ce que j'essaye de faire c'est de garder ma cabane dans les arbres pour la suite, allez il tombe, voilà hop on va le pousser pour qu'il tombe dans le bon sens, c'est formidable la force qu'on a dans ce jeu. Par contre, comme je vous l'avais dit hier, il y a le son du jeu qui est assez fort, j'espère que vous m'entendez tout de même, parce que nous avons besoin d'entendre si nous ne sommes pas attaqués. Donc là on est toujours en train de couper les arbres. Alors je m'installe ici parce que pour l'instant je pense que c'est un bug, mais chaque jour les valises sont refermées et donc ça me permet d'avoir une réserve mais illimitée de médicaments, de snacks, de colas. Donc je vous dis pas, s'il était possible d'avoir le poids de son personnage, je crois que Koh Lanta adorerait avoir ce type d'île avec des snacks et du colas à volonté, mais bon, il ne perdrait pas les 15-20 kilos qu'ils ont à chaque saison comparé à ce qu'ils ont ici. Donc alors, j'aime bien ce coin, pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, des colas, les snacks, les boissons à volonté. J'ai toujours mon petit bassin pour avoir de l'eau. Ça diminue mon énergie, c'était pas bon du tout. Il y a encore du bois là. Donc je continue vraiment dans cet univers oppressant. Alors en multi, ça va beaucoup plus vite pour les constructions. Je vous confirme que la difficulté augmente avec le nombre de jours que vous restez en vie. Mon personnage est fatigué. Il a beaucoup travaillé. Tant pis, on va reprendre. C'est plus un colas que j'aurais dû prendre. On le pousse, il tombe dans le bon sens, c'est merveilleux. Ici, on va le pousser vers le haut pour éviter la physique qui va ramener tous les bois vers la plage. Ce qui n'est pas le but actuellement. Donc tout seul, c'est vraiment, vraiment laborieux de faire son camp. Mais en même temps, il faut survivre. Donc avons-nous vraiment le choix ? Je ne pense pas. Donc l'idée de départ est d'encercler d'abord ce premier accès. Tant bien que mal. Bon, on voit que la porte ici n'est pas idéale. On verra si ça retient quelque chose ou pas. De toute manière, on va mettre une protection autour. On va refermer là-dessus. On va refaire un accès. Mais vraiment privatiser toute cette plage. Pour pouvoir s'installer à son aise. Et commencer les explorations ensuite. Énormément de choses à explorer. Vous allez avoir un temple sous-marin. Vous allez avoir les grottes pour commencer. Parce que c'était ça à la base du jeu. Vous allez avoir différents lieux à découvrir. Si on regarde par exemple. Bon ben là, j'ai une meilleure hache. Ça fait partie des lieux aussi à découvrir. Les lieux qui sont fixes sur la carte. Je ne sais pas si ce sera comme ça toujours à l'avenir. Mais en tout cas, actuellement, les lieux sont fixes. Vous pourrez avoir un sabre à un certain moment. Aller chercher des bonbonnes d'oxygène. Dans certaines grottes. Découvrir des cartes. Les cartes justement de cette île. Donc énormément de choses à faire. Et nous sommes sur une alpha. Que ce soit ce jeu-ci. Donc The Forest. Ou que ce soit Empyreion. Pour moi, ce sont deux jeux qui sont très prometteurs. Parce qu'ils sont loin d'être finis. Quand je dis loin d'être finis. Ça veut dire qu'ils ne sont qu'en alpha. Donc ils ont encore énormément de temps pour faire évoluer le jeu. Et à côté de ça. Énormément de choses déjà présentes. Donc ce n'est que du bonheur. Ça fait plus d'un an que ce jeu est en alpha. Si vous regardez les vidéos, vous verrez qu'il y a des vidéos d'un an. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait se dire. Ouais, mais bon, ils vont l'abandonner. Eh bien non. Il y a une mise à jour qui sort aujourd'hui. Je ne connais pas encore le contenu. Dès que j'aurai le contenu, je ferai une vidéo avec les nouveaux objets craftables. Les choses à faire en plus. Donc voilà, je vous tiendrai au courant vraiment de l'évolution de ce jeu. Tout comme Empyreion qui est aussi un jeu de survie. Mais là qui est dans l'espace et qui n'est pas horreur comme ici. Donc là, on entend très peu. Ah bah tiens, ma porte a disparu. Bon. Soit ça va me permettre de la remettre correctement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose sur cette zone. Parce qu'à la base, j'avais un mur et non pas une porte. Et j'ai l'impression à chaque fois que ça rétrécit. Allez, tourne dans le vide, vide. Excusez-moi. Je me laisse emporter. Donc voilà, je ne parle pas très fort comme je vous l'ai dit. Parce que je dois vraiment avoir l'oreille tendue sur tout ce qui peut arriver. Alors la cabane qui est là au-dessus, on va essayer de faire des escaliers pour pouvoir l'atteindre après quand on sera dans le camp. Ce qui nous permettra d'avoir une possibilité d'attaque pour tout ce qui va nous arriver. Donc voilà, après il y a quelques petites astuces pour dire d'aller plus vite, même pour abattre les arbres. Je vais vous en montrer une assez rapidement. Voilà, on ne se prend pas la tête. On a un bâton de dynamite. On l'a allumé. On balance. Et puis on regarde ce qu'il se passe. On entend, ben voilà, un arbre a été abattu. Un arbre, deux arbres. Il n'y a plus qu'à ramasser le bois. Donc quelque chose qui va très vite. Mais qui est très dangereux. Les dynamites sont sur le camp où vous allez avoir la... Comment ? La hache. Une nouvelle fois, plusieurs... Il y en a un qui pose les plans. Il y a l'autre qui va chercher le bois. Puis après, ils vont à deux farmer le bois. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Une base comme je fais ici. Hier, nous étions 8 sur un serveur. Et nous l'avons terminé, mais à une vitesse... VV prime. Voilà, on va reprendre un soda. Ça nous remet de l'énergie. Formidable tout ce que les sodas font pour notre vie. Donc là, c'est vraiment une déforestation. J'ai déjà été attaqué par 3 fois. Mais alors, la chose la plus simple pour se défendre, c'est pas de commencer à faire comme j'avais fait dans mon premier game in life. Je m'écarte pour le bruit. Ce n'est pas de faire ce que j'avais fait dans mon premier game in life, c'est-à-dire d'y aller à la hache. Mais vraiment faire une torche. Une torche et un stick, un tissu. Et d'aller brûler... On n'oublie pas de l'allumer. Et d'aller brûler le zombie. Le zombie, le mort-vivant, ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, on se retrouve. Tac, tac. Pourquoi tu ne veux pas ? Non, je vais... Ah ben non, j'ai déjà mon stick ici. On doit rajouter ceci. On le combine. On le retire. On l'équipe. On le light. Et voilà. Il brûle. Sa mort est certaine. Donc, je vais vous laisser sur cette mort. Je vais continuer mes constructions. Et je reviens avec vous dès que j'avance un petit peu plus dans le jeu et que je commence ma découverte. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501